La vidéo à 360 degrés, c'est une forme de vidéo qui est extrêmement immersive parce que les caméras que nous utilisons filment partout, devant, derrière, dessus, dessous, sur les côtés et le spectateur choisit exactement ce qu'il veut regarder, à quel endroit il veut regarder. Alors s'il regarde dans un casque de réalité virtuelle en tournant la tête simplement, s'il regarde sur un téléphone ou sur un ordinateur, en bougeant son téléphone, en cliquant dans l'image avec la souris. « Virtual Reality » en anglais, ça veut dire « quasi-réalité ». En 360, le spectateur a vraiment l'impression d'être là. Et c'est ça la différence avec les vidéos traditionnelles. Notre métier de journaliste, c'est de raconter des histoires. Là, c'est un média qui permet de faire vivre des histoires. Quand on regarde une vidéo 360 dans un casque de réalité virtuelle, on est comme télétransporté sur place. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Ça permet de mieux faire vivre, de mieux rendre compte d'une réalité. Un autre intérêt, c'est simplement qu'on est dans une époque où il y a des doutes sur les médias, sur ce qu'ils font, sur leur manière de travailler. Et là, c'est un outil qui est transparent. On laisse au spectateur le loisir de regarder où il veut. Et donc, il n'y a pas d'artifice dans l'image. En tout cas, on peut ne pas mettre d'artifice dans l'image. Je crois que la technologie n'est pas encore assez mûre pour à la fois créer la présence, mais aussi ajouter la couche d'informations, d'analyses qui étaient faites par les journalistes. Si ça se trouve, c'est quelque chose dont on ne parlera plus dans cinq ans. En revanche, moi, j'y crois beaucoup. Moi, je crois que c'est un intérêt, que c'est un intérêt à vivre. Et chaque fois que j'ai montré un des reportages que nous avons produit pour ma ITF 1 VR à quelqu'un, dans un casque ou sur un téléphone, les gens ont fait « waouh ». Mais c'est encore loin d'être un média aussi grand que la télé ou la radio, ça c'est sûr. C'est le contenu qui va faire en sorte que les gens vont avoir envie d'acheter des masques, qu'ils vont avoir envie de s'abonner sur des plateformes, sur les Netflix de la VR. Je ne crois pas que ce soit un phénomène de geek. On peut parler de geek, effectivement, pour les gens, les Anglais disent « early adopters », les gens qui ont adopté très très tôt les casques de réalité virtuelle. Eux, oui, ça reste aujourd'hui une niche. C'est encore un peu cher pour le particulier, pour en avoir une diffusion très massive. On parlait d'une vingtaine de millions de masques de vendus à travers le monde. En revanche, la Vidéo 360, c'est un média qui est très intéressant parce qu'il est aussi social. Les deux premières entreprises qui ont permis à tout le monde d'avoir accès à la Vidéo 360 s'appellent Facebook et Google. Et on ne peut pas dire que ce soit des niches. C'est un nouvel outil qui est porteur à la fois d'avenir et en même temps d'interrogation, notamment sur son usage, sur l'éthique de ce média. Mais pour devenir mainstream, comme on dit, il va falloir encore un petit peu de temps.